Ici, pas de crypte obscur ou de fidèle encapuchonné. Pourtant, nous sommes bien dans un temple franc-maçon. Une salle moderne, en plein cœur d'un quartier populaire de Rochefort. Si l'allure du lieu dissipe quelques idées préconçues, certains symboles interpellent tout de même. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vous faites penser ces cases noires et ces cases blanches ? Un jeu, oui. La douzaine de membres de la loge Hypatie accueille pour la première fois des non-initiés très curieux. Ça évite de se faire des fausses idées, donc ça rétablit beaucoup de vérités et ça met en lumière un petit peu les choses. Et surtout savoir qu'à l'extérieur, on écoute beaucoup du bien, du mal sur la franc-maçonnerie. La meilleure solution pour se rendre compte, c'est de venir assister à leur réunion. Une autre question, un franc-maçon doit obéir à ceux qui sont plus gradés. Qu'est-ce que... J'ai mis les deux. Les deux ? Je ne suis pas tenu, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, à la Grande Loge Miss Universelle, travaillant au rite français, les grades ne sont effectifs que lors du rituel. Secrets maçonniques, hiérarchie, rite initiatique, des échanges sans filtre pour démystifier l'ordre. Je pense qu'il est important qu'on explique le travail que l'on fait dans nos loges pour éviter le côté suspicion et expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait. Parce que sinon, il y a un engrenage qui se passe. Ah oui, il y a des francs-maçons qui ont le pouvoir, tout ça. Donc, il faut éviter ça. Si la loge Rochefortaise travaille sur des enjeux locaux, comme l'accès à l'eau, elle aborde également des thèmes plus génériques. Ce que l'on représente surtout, c'est la valeur du travail et on défend surtout la mixité, l'égalité homme-femme, la laïcité, la solidarité et l'humain en général. En France, la Grande Loge Mixte Universelle réunit un millier de francs-maçons de 18 à 77 ans.